Vie et Parole du Maître Philippe, 12, L'Évangile du Maître Philippe, 5e partie. Les nombres. La nature accorde souvent à des êtres des qualités exceptionnelles, indépendamment de toute étude et de tout travail. Mais ces qualités sont limitées. Ainsi personne ne peut connaître la vie des nombres pour déchiffrer, grâce à cela, les secrets de la vie universelle. Wuronski était un de ses privilégiés. La machine qu'il a voulu construire ne pouvait lui obéir, car ici-bas aucun corps n'est assez parfait pour transmettre à l'homme l'inscription, l'enregistrement, des lois spirituelles. Novembre 1899 Un est le nombre de Dieu, c'est celui de Marie. Il a deux enfants, trois et cinq. Le nombre de l'homme est neuf. Celui de la limite de la sphère matérielle est 72. Le Christ avait en lui les nombres 7 à 3, entre 72 et 33. Nous dépendons ici du nombre 7, les 7 couleurs, et nous avons beaucoup à faire avant d'en sortir. 29 novembre 1903 Il y a sept soleils dans un soleil, sept planètes dans une planète, sept corps dans un corps, sept personnes dans une personne, sept générations dans une génération. Avril 1897 La moisson du blé se fait au septième mois, la moisson humaine tous les sept mille ans, car nous avons le nombre 7 en nous. L'homme n'est qu'une collection de millions d'êtres. Tous ces êtres ont, comme nous, les nombres 3 et 7. 3, âme, esprit et corps. 7, les mêmes sens que le tout, vue, oui, goût, odorat, toucher, intuition et attraction. 3 et 7 et 3 fois 7 et leur multiple sont les nombres de l'homme. 8 est le nombre directeur de la terre. 9 plantes réunies contiennent les vertus curatifs de tout végétal, parce que le nombre 9 correspond à la vertu des plantes dans la nature. Dans l'homme il a aussi sa correspondance. Le Christ est resté 40 jours sur la terre après sa résurrection, cela avait une signification et la tradition s'est perpétuée inconsciente dans l'Église. Le nombre 40 reste encore dans l'humanité. La quarantaine existe pour nous. En général, après la mort vous avez 40 jours de sommeil, pendant 40 jours vous avez le calme. Chaque être possède 72 rayons lumineux. Un rayon en forme 3. 3 en forme 7. 7 en forme 72, qui ont chacun une couleur différente. Il est possible de savoir, d'après un nombre tiré au sort, quel est celui qui reviendra, car un nombre en appelle un autre de sa famille. Il ne repasse pas six générations de nombre, et ces générations sont des temps, avant que ce nouveau membre de sa famille ne revienne. Lui-même revient enfin. Le temps et l'espace. C'est l'homme qui fait le temps. Le temps n'existe pas de l'autre côté et il n'est pas le même pour tous les mondes. Pour les uns, une heure dure des années et, pour d'autres, l'inverse. 10 janvier 1894 Dans d'autres planètes le temps est différent d'une autre. Le temps ni l'espace ne sont absolus, ils diffèrent selon les mondes. C'est ainsi que dans certaines planètes où j'ai passé, la nuit dure un siècle de notre temps terrestre, tout y est plus long, la vie des hommes, la durée de la respiration, etc. Une bûche mise au feu brûle en 25 ans. Les bois sont de sapin ou d'une sorte de bois voisine du sapin, les maisons isolées dans les bois, il n'y a pas de ville. Trois bûches font une nuit, ou un siècle. Les êtres de ces planètes peuvent ainsi, dans certains cas, venir vivre une existence humaine terrestre pendant leur sommeil. Si le sommeil est court, si le temps ailleurs est plus bref, cela explique les vies tranchées brusquement, les enfants rappelés brusquement de chez nous. Le temps que nous passons sur cette Terre est excessivement court, il est à peu près d'une seconde en comparaison de notre existence sur les autres planètes. Il y a des planètes où l'existence dure des milliers d'années, et d'autres où plus on vit, plus on devient jeune. C'est pour cela qu'il est dit, dans la maison de Dieu y a n'y a plusieurs demeures. 11 juin 1894 Vous êtes cinquante personnes ici, et il n'y en a pas deux pour qui le temps a la même valeur. Les mots, un temps, un jour, sont employés dans l'écriture dans plusieurs sens différents. Certains prophètes comptent un jour égal mille ans et un temps aussi, d'autres comptent un temps égal sept générations ou parfois quatorze. Enfin cela peut être aussi vingt-quatre et au-delà et alors c'est un temps très long, indéterminé et cela correspond à la consommation des siècles. L'espace Toutes les âmes pourraient tenir sur la pointe d'une aiguille et tout ce qui est dans l'univers est dans le même cas. 19 janvier 1897 Tout est dans le même endroit. Il n'y a pas de distance, il n'y a qu'un voile, mais seul le ciel peut soulever ce voile. L'espace n'est pas vide, mais plein. Les plans, les élémentaux sont en nous, le ciel aussi est en nous, c'est nous qui ne sommes pas dans le ciel. Tout est en nous, nous sommes comme à l'état embryonnaire. 21 mai 1902 Les mondes Le monde est une sphère. A la périphérie est la couronne des gardiens, dans cette sphère se meuventent des planètes, et de même que dans un oeuf qui est plein il peut y avoir des cellules libres qui vont et viennent sans voir les autres, car elles ne sont pas du même appartement, de même dans l'univers il peut y avoir des séries d'êtres qui n'existent pas les uns pour les autres, car ils ne se voient pas. Les gardiens sont dans la lumière et leur ligne est impossible à franchir. J'y suis allé et je les ai vus. Le monde matériel où nous sommes est limité. Ce cercle constitue le royaume. Une ceinture étroite, mais large encore de millions de lieux, le sépare du monde des ténèbres, où il n'y a plus de Dieu. Il n'est accordé à nul, sinon aux élus qui sont très près de Dieu, de pénétrer dans cette zone de séparation, car, s'il était donné à une âme quelconque de contempler l'abîme de l'au-delà, elle reculerait avec une terreur mortelle. Le royaume est d'ailleurs immense et, avec la vitesse de l'éclair il faudrait des siècles pour en atteindre la limite. Mais elle est ? Son nombre est un multiple de soixante-douze ? Il y a une infinité de mondes en dehors d'une autre où les créatures se présentent sous les formes animales de notre monde. Mais ces animaux sont bien plus élevés, bien plus intelligents que la majeure partie des hommes actuels. Ils ont une âme identique à la nôtre et sont faits, comme nous, en âme, esprit et corps, à l'image de Dieu. Ils savent des choses que nous ignorons, et nous, nous savons des choses qu'ils ignorent. Toutefois, si on peut les dire plus élevés que nous dans l'échelle des êtres, il faut bien remarquer que nous, nous sommes très bien proportionnés, peut-être les mieux proportionnés. Si un homme pouvait converser avec ses êtres, il aurait à apprendre et à enseigner. Notre âme peut passer en eux, et la leur en nous, mais en général, c'est dans le monde où on a contracté des dettes qu'on vient les payer. Seuls, les hommes libres peuvent aller à leur gré, dans ce monde comme dans le nôtre, y passer une incarnation, pour y accomplir une mission ou donner un exemple. Nous sommes dans un monde très arriéré, il y a des mondes où le dernier des habitants est plus avancé que le premier de notre planète. 4 janvier 1895 Il y a des mondes où l'on ne parle pas. Dans les mondes supérieurs le rire n'existe pas, ni les pleurs, il n'y a que le sourire. Partout il y a des êtres bons mélangés à des mauvais, partout on reconnaît un être unique créateur de toutes choses.